Musique Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Soyez les bienvenus à notre émission Parle en Froid Alors cet après-midi ou ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous recevez J'aimerais parler, partager avec vous ce thème que j'appelle Le retour de gloire Le retour de gloire Alléluia Cette histoire va encore nous parler du Maître et de ses disciples De Jésus et de ses disciples Alléluia Alors nous allons lire ce passage de la Bible de Jean 21 à partir du verset 15 La Bible dit ceci Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime Jésus lui dit, paie mes agneaux Il lui dit une seconde fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime Jésus lui dit, paie mes brebis Il lui dit pour la troisième fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? La Bible déclare que pour la troisième fois Pierre va s'attrister Mais ce qui attire mon attention ici C'est que Jésus la première fois lui pose la question Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Plus que ceci ? Alléluia Jésus lui pose la question, est-ce que ton amour est grand ? Est-ce que ton amour est fort comparé à l'amour de ceux qui sont autour de moi ? Alors je me pose la question, pourquoi Christ insiste à poser cette question à Pierre ? Lorsque je lisais ce passage autrefois Pour moi ce passage était tellement simple Et que le Seigneur voulait simplement confier une mission à Pierre C'est pourquoi il lui posait cette question Est-ce que tu es prêt ? Mais quand tu vois ces situations que nous sommes en train de vivre Ces moments de la fin des temps Quand tu vois ces situations Tu comprends plus maintenant Tu comprends que cette question cachait beaucoup de choses Cette question cachait d'énormes choses Alléluia Christ savait qu'il allait arriver un moment où les situations allaient être compliquées Alléluia Où c'est que nous avions facilement allait être difficiles Et c'est pourquoi il pose la question à Pierre A qui il allait confier une charge spécifique Il pose la question à Pierre Est-ce que tu m'aimes plus que cela ? C'est tant que nous sommes en train de vivre C'est un temps de sélection C'est un temps où par nos actes Le Seigneur voudra voir qui l'aime plus que l'autre L'autre c'est qui ? C'est l'autre qui attend une récompense terrestre Ceci c'est qui ? Quand il dit m'aimes-tu plus que ceci Il veut parler de qui ? Il veut parler de ceux qui attendent la récompense céleste Nous sommes en train de vivre une vie Il n'est plus question d'une récompense terrestre Il n'est plus question d'une récompense de ce monde Il n'est plus question parce que j'ai prié et j'ai gêné Où j'ai marché dans la sanctification Alors le Seigneur est obligé de me donner le mariage Ce n'est pas ce temps où nous sommes en train de vivre Nous ne sommes pas en train de vivre où on dit Jésus donne tout cadeau Ce n'est plus le temps du tout cadeau Nous sommes en train de vivre le temps où la Bible déclare Que c'est avec des cicatrices Que nous hériterons le royaume des cieux Il dit à Pierre Mais m'aimes-tu ? M'aimes-tu Pierre ? En d'autres mots, Christ est en train de dire à Pierre Contre vents et marées Quelles que soient les situations difficiles Quelles que soient la tempête qui va frapper Quelles que soient les portes qui seront fermées Nous avons bien vu pendant le Covid-19 Les assemblées ont été fermées Oh je bénis la vie des serviteurs et des serviteurs Des servantes Les chrétiens qui se sont attachés au Seigneur Qui n'étaient pas des chrétiens de quatre murs Mais malgré la situation difficile Qui ne se sont pas éloignés du Seigneur Et le Seigneur pose cette question à Pierre Pierre m'aimes-tu ? M'aimes-tu parce que le vent contraire arrive bientôt ? M'aimes-tu parce que les situations terribles arrivent bientôt ? M'aimes-tu parce que les difficultés arrivent bientôt ? Pierre va comprendre à la troisième question Que ce n'était pas une question simple Alléluia Mais j'aime une parole de Acte La Bible dit quoi ? Acte 1 à partir du verset 3 La Bible dit après qu'ils eussent soufferts Il leur apparaît vivant Alléluia Le Seigneur ne nous laissera pas dans les tribulations Il ne nous laissera pas seuls dans les difficultés Il ne nous laissera pas seuls dans les persécutions La Bible dit qu'après qu'ils eussent soufferts Après la souffrance de la croix Après le mépris de la croix Jusqu'à la souffrance de la mort La Bible dit que Christ leur apparaît vivant Et il leur montre des signes Alléluia J'appelais ça le retour triomphant Le retour glorieux Alléluia Ou ton retour Ou le retour de Christ La démonstration de Christ Dans ta vie sera De gloire en gloire La Bible dit que le mort Christ Tout Galilée Savait qu'il était mort C'était fini pour Pierre C'était fini pour les disciples On pouvait même se moquer de Pierre Je pouvais imaginer les villageois Les gens de Galilée Dis à Pierre Bon retour Pierre Qu'est-ce que tu étais allé suivre ce monsieur Tu étais allé perdre ton temps avec ce monsieur Bon retour Va nous chercher notre poisson Pierre tu étais le poissonnier de ce village Qu'on aimait plus Pierre tu étais le poissonnier de ce village Qui nous donnait le poisson frais Tu t'es levé Tu penses que tu peux briller aussi Tu t'es levé Pierre Tu penses que tu pouvais changer d'identité Tu t'es levé Pierre Tu penses que tu pouvais changer de position Bienvenue sur ta table Du marché Pourquoi ? Parce que le maître était mort Pourquoi ? Parce que le Messie Le Christ a été enterré Pourquoi ? Parce que l'espoir de Pierre Aux yeux de tout le monde Était fini Il se moquait de Pierre Il se moquait des disciples La honte L'humiliation C'est tellement que tu vis aussi Cette situation de Pierre Tu vis aussi les railleries du monde Tu vis aussi les moqueries du monde Tu vis aussi les régats méprisants du monde Parce que tu as perdu un mariage Parce que tu as perdu un travail Parce que tu n'arrives pas à enfanter Parce que ton ministère C'est tellement tout Les gens te regardent d'une manière méprisante Les gens te regardent en disant qu'il n'y a plus d'espoir pour toi Les gens te regardent en disant que c'est ta fin Oui c'est ce qu'eux ils ont dit Mais la Bible dit dans acte 1-3 Après que l'espoir de Pierre Qui était Jésus Christ Eut souffert Il leur apparaît vivant Alléluia Il leur apparaît vivant Et lorsqu'il arrive La Bible dit ça avec des signes J'ai dit le retour de gloire Le Seigneur réapparaît dans ta vie avec des signes Le Seigneur réapparaît dans ta vie avec la restauration Le Seigneur réapparaît dans ta vie avec le témoignage Le Seigneur réapparaît dans ta vie pour te mettre Pour te repositionner Alléluia Bien m'aimes-tu Tout ce que le Seigneur te demande Est-ce que tu es capable de tenir ferme pendant le vent contraire ? Est-ce que tu es capable de tenir ferme lorsque la tempête frappera ? Est-ce que tu es capable de tenir ferme lorsque les églises seront persécutées ? Est-ce que tu es capable de tenir ferme lorsqu'on dira que Cette famille parle de Jésus ? Allons tuer, allons persécuter cette famille Est-ce que tu es capable de tenir ferme lorsqu'on dira Si tu ne fais pas d'alliance avec le monde, avec le diable Alors tu n'auras pas de position élevée Ce temps est en temps d'arrivée Et c'est pourquoi le Seigneur te pose la question M'aimes-tu ? Alors si tu m'aimes, paie mes agneaux Si tu m'aimes, paie mes brébis La différence entre un agneau et une brébis L'agneau est docile Il est docile Un agneau est docile Mais la brébis devient plus difficile C'est-à-dire que tu commenceras dans les situations plus faciles Et toucheras les situations difficiles Mais dans tes conditions Est-ce que m'aimeras toujours ? Est-ce que m'aimeras-tu toujours ? Est-ce que continueras-tu à t'accrocher à moi ? Est-ce que tu continueras à t'agripper à moi ? Lorsque les situations deviendront difficiles Est-ce que je pourrais toujours continuer ? Compte sur toi Est-ce que je pourrais toujours avoir les regards sur toi ? Est-ce que tu pourrais toujours manifester cette fougue que tu as ? Oui, Pierre le fougueux Oui, Pierre qui était capable d'enlever son épée Et couper l'oreille Même à mon absence, Pierre Est-ce que tu pourrais encore toujours démontrer cet amour ? Même à l'absence de la richesse Même à l'absence de la santé Lorsque la santé va te faire défaut en cours de route Lorsque la santé va te laisser en cours de route Et donner la place à la maladie Pierre continuera toujours à l'aimer Alors le Pierre qui continuera toujours à aimer le Seigneur Malgré toutes ces choses Malgré les difficultés Malgré le vent contraire Acte 1.3 nous dit Après cette souffrance Il rapparaît vivant Après cette humiliation Le temps de grâce arrive pour toi Après cette humiliation Le temps d'acclamation arrive pour toi Parce que la Bible déclare Lorsque Christ apparaît Il n'apparaît pas simplement Mais il leur montre les signes de sa venue Il leur montre les signes de sa résurrection Qu'est-ce qui est mort dans ta vie ? Continue d'aimer le Seigneur Pierre que tu es, Pierre que je suis Qu'est-ce que tu as perdu ? Où est-ce qu'on t'a fermé une porte ? Continue de rendre gloire à Dieu Continue d'élever Dieu Continue de servir Dieu Continue d'ovationner Dieu Il arrive pour toi Il arrive pour toi Avec des signes de gloire Avec des témoignages Avec des signes d'acclamation Après l'humiliation Vient la gloire Après l'humiliation Vient le témoignage Et les personnes J'ai aimé ces femmes La Marie de Magala Et les autres Elles étaient les premières personnes À le voir À le voir Alléluia Parce qu'elles se sont dit Celui qui est couché dans cette tombe-là C'est lui qui est ma solution Alléluia Malgré que Christ ne pouvait plus leur donner un miracle Malgré que Christ ne pouvait plus multiplier le pain et le poisson Ces femmes-là étaient là Alléluia Elles étaient là Soit ce genre de chrétien Soit cette chrétienne Soit ce serviteur Soit cette servante Malgré l'absence de Christ C'est quoi l'absence de Christ pour toi ? Malgré l'absence du mariage que tu réclames Malgré l'absence du travail que tu cherches Malgré l'absence de la santé que tu cherches Est-ce que tu auras toujours la force Comme Marie de Magala Qui n'avait pas de force pour rouler la pierre Mais qui était allée quand même acheter des aromates Elle avait cette foi-là L'amour de Christ en elle L'emmenait malgré le peu de force qu'elle avait Sachant que Christ n'avait plus la capacité Étant couché dans une tombe De multiplier le pain pour elle Elle est allée acheter les aromates Pour embaumer le corps Est-ce que tu peux être ce genre de chrétien ? Alors si tu es ce genre de chrétien Laisse-moi te dire tiens ferme Parce que acte 1, 3 nous dit Après cette souffrance Il t'apparaît vivant Il t'apparaît pour t'élever Il t'apparaît pour te restaurer Il t'apparaît pour te repositionner Il t'apparaît Il arrive avec des signes Ces signes sont les acclamations Ces signes sont ceux que tu désirais le plus Ces signes sont ces choses-là Que tu as perdu Où tu ne rigolais plus Où tu n'avais plus de joie Ces signes-là sont la joie qui te moquait Ces signes-là sont la santé qui t'a fait défaut Ces signes-là sont le travail Ces signes-là sont l'enfant que tu attendais Qui donnait l'occasion à la belle famille Aux amis de se moquer de toi La Bible dit Il vient te présenter le signe Il vient te présenter le signe Même s'il est dans la tombe Qui signifie Absence des miracles pour toi Continue d'abommer Continue d'abommer le corps Continue de prendre soin des choses du royaume Même si aujourd'hui tu n'as pas ce qu'il faut Continue de travailler pour le royaume Même si tu n'as pas la grâce qu'il faut Que les autres sont en train d'avancer Les autres sont en train de briller Continue de prendre soin du royaume Il arrive avec les signes Il arrive avec les signes Les signes ne sont plus loin pour toi Les signes ne sont plus loin pour toi Et je déclare au nom de Jésus En cette période Que les signes célestes te localisent Au nom de Jésus Sois déli Amen Sous-titrage ST' 501